Musique Mesdames et messieurs, bienvenue dans les méandres du droit pour parler aujourd'hui du nouveau code pénal au Bénin et des innovations qui sont contenues. 1006 articles pour de profondes modifications et mon invité pour en parler est Maître Brice Oussou. Il est avocat au barreau du Bénin. Bonjour Maître. Bonjour Madame. Bienvenue dans cette émission. Merci de m'avoir invité. Merci. Plusieurs nouvelles infractions font désormais leur entrée dans ce nouveau code pénal. Partons des principes généraux. Quelles sont déjà quelques innovations au niveau de ce code ? Merci Madame. Vous savez, depuis le 28 décembre 2018, il existe au Bénin la loi numéro 2018-16 qui porte code pénal en République du Bénin. Il est utile de rappeler que pendant longtemps, nous utilisions comme code pénal un test qui date de l'époque coloniale. Mais puisque nous n'avions pas autre chose, puisque la plupart des pays africains, francs profonds, à l'accession à l'indépendance, ont gardé, incorporé dans leur législation les anciennes dispositions qui étaient instituées par la grande métropole, par la France, qui nous avaient colonisés, nous avions gardé ce code que d'aucuns appelaient le code bouvenais. C'est ça que nous avions utilisé pendant longtemps. De sorte que les juridictions pour appliquer la loi pénale faisaient appel à ce code-là et faisaient également appel à d'autres dispositions contenues dans des tests qui ont été soit ratifiés par le Bénin et qui amenaient l'État brinois à prendre des dispositions à caractère réglementaire ou légal pénal. Donc il y avait un ensemble de dispositions et passes contenues dans plusieurs lois que les juges essayaient d'appliquer. C'est vrai qu'avec l'adoption de ce nouveau code pénal, la législation en matière pénale n'est pas unique parce qu'il y a divers domaines de législation, mais ce nouveau code pénal a l'avantage de regrouper en son sein une bonne partie des dispositions qui étaient et passent contenues dans divers autres instruments juridiques. Cela donne l'avantage de ressentir dans un document unique, l'essentiel, pour la grande partie de ce qu'il faut en termes de qualification, en termes d'infraction à retenir. Alors, voilà pour l'historique ce qu'on peut dire globalement. Ce code, comme l'ensemble des tests à caractère pénal, vous y verrez les infractions relatives à l'atteinte aux personnes, les infractions relatives à l'atteinte aux miens, les infractions relatives à l'atteinte contre l'intérêt de l'État et la chose publique, contre les personnes ouvertes, les infractions contre la famille, les infractions contre les mœurs, les infractions contre l'intégrité physique de l'individu et j'en passe. Donc, voilà à peu près ce qu'il y a dans ce document. Évidemment, ce test énonce aussi certains grands principes généraux du droit pénal, tant du droit pénal général que du droit pénal spécial. Je voudrais parler d'un aspect, la disposition de l'article 9 de ce code pénal qui dispose. L'application immédiate de la loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes accomplis conformément à la loi ancienne. Toutefois, ça c'est la lignée A2, la peine cesse de recevoir exécution quand elle a été prononcée pour un fait qui, en vertu d'une loi postérieure au jugement, n'a plus le caractère d'une infraction pénale. Alors, pour être un peu plus clair, lorsque vous avez été condamné pour une infraction X et que vous avez déjà commencé à exécuter la peine, puisque c'est une condamnation à une peine de prison ferme, on vous a déjà incarcéré. Et vous êtes en train d'exécuter cette peine-là. Si une nouvelle disposition légale vient à déclarer cette infraction-là comme le plus existant, c'est-à-dire qu'une nouvelle législation vient dire que ce fait-là n'a plus le caractère d'une infraction à la loi pénale. Cela suppose que, le texte dit, la peine cesse de recevoir exécution. Donc, si vous aviez été, je vais dire, je donne un exemple, l'escroquerie en parcelle. Ce qui arrive souvent, et ça c'est un cas courant, on vient vous voir, on dit qu'on est propriétaire d'une parcelle, on vous vend la parcelle, vous payez l'argent, on vous dit que c'était l'endroit, et juste à l'instant où vous voulez améliorer l'immeuble, quelqu'un de vous souvient dit, non, non, ça c'est pour moi, il vous sort les papiers, même un titre foncier, plein de choses, et c'est là que vous découvrez que celui qui vous a vendu, en réalité, il n'était pas propriétaire, et généralement, il avait conscience de ce qu'il n'était pas le véritable propriétaire, ou bien il avait conscience de ce que cet immeuble a été en litige, pourtant, il vous l'a vendu. Alors, vous voyez, ça c'est une escroquerie, de façon générale, et pour ce cas-là, c'est une escroquerie en parcelle. Mais à partir du moment... Alors, on l'a fait aller en justice, on l'a condamnée pour escroquerie. Je ne dis pas que c'est ce qui va arriver, parce que ce n'est pas évident que cela arrive. Mais si, après qu'on l'ait condamnée, il a commencé peut-être, je suppose, un à et demi ou deux ans de prison, il commence à exécuter la peine. Et une nouvelle législation survient et dit qu'il n'y a plus d'escroquerie en parcelle. Alors, au regard de cette innovation, le texte dit, la peine cesse de recevoir l'exécution. Cela veut dire que dans l'ordonnancement juridique du pays, à partir du moment où la nouvelle loi a été adoptée, cette infraction n'existe plus. Vous, vous n'exécutez plus la peine. Si vous avez commencé à l'exécuter. Le principe de la loi plus douce, est-ce qu'avec ce nouveau code, ce principe reste toujours acquis ? Il ne s'agit pas de lois nouvelles plus douces ou plus sévères. On dit carrément que cette infraction n'est plus dans l'ordonnancement juridique. Donc, cette peine que vous avez commencé à exécuter, cesse. Mais quels sont les effets de cette cessation de l'exécution de la peine ? C'est là que tout le débat reste ouvert. Et il me semble qu'à l'occasion de la pratique judiciaire, la juridiction, la jurisprudence avisera. Dans le nouveau code, il a été aussi introduit le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général désormais au Bénin. De quoi il retourne et comment cela se fera-t-il ? Lorsque vous êtes en prison, c'est l'État qui dépense pour vous nourrir. Bien sûr. C'est toute une dépense que l'État fait à votre profit. Les parents ne viennent qu'en complément. Même, c'est parce que l'État n'arrêt pas à surveiller à tout cela que les parents viennent en complément. Sinon, dans certains pays, c'est l'État qui vous nourrit pendant tout le temps que vous êtes en prison. Alors, au lieu qu'on dépense vous, vous pourriez, alors que vous êtes sous l'exécution d'une peine, vous pourriez plutôt contribuer à enrichir l'État. Plutôt que ce soit l'État qui dépense sur vous, vous vous travaillez afin de gagner de l'argent à l'État. Que dit cette disposition ? La juridiction peut, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 108 et 109, prévoir que le condamné accomplira pour une durée de 40 heures à 240 heures un travail d'intérêt général au profit d'une personne morale, de droit public ou d'une association habilitée à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général. Le sursis associé de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ne peut être ordonné que lorsque le prévenu refuse ou n'est pas présent à l'audience. Les modalités d'application de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général sont régies par les dispositions des articles 44 et 46 du présent coup. Dès l'accomplissement de la totalité du travail d'intérêt général, la condamnation est considérée comme non-avion. Donc, pour l'intérêt public, pour l'ordre public, que cette personne soit privée de liberté, soustraite de la circulation, pourquoi ne pas prévoir des peines alternatives à l'emprisonnement. Et il me semble que le travail d'intérêt général pour une personne publique, morale publique, ou une personne, une association habilitée à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général, il me semble que c'est utile. Donc, au lieu de rester en prison, vous dormez chez vous, et vous vous levez tous les matins pour l'accomplir le travail pour la collectivité. Donc, je suppose que l'État qui est en train... Ce n'est pas les travaux forcés non plus. On peut supposer que vous êtes enseignant et qu'on sait que vous avez cette qualité-là. Et au lieu de vous garder six mois en prison ou un an en prison, on va dire que pendant cette période-là, vous allez accomplir entre 40 et 241 de cours. De cours. Par exemple, dans une école, et on ne vous paye pas. Mais c'est un travail d'intérêt général. Vous accomplissez cela. Peut-être, à la limite, on peut mettre à votre disposition les moyens qu'il faut pour faire le travail, mais on ne vous payera pas en salaire pour ça parce que vous êtes enseigné d'accomplir un travail pour l'État. Et c'est votre moyen pour, on va dire, exécuter cette peine-là, pour espier, pour parler en termes religieux, pour espier votre péché. Donc, il me semble qu'il vaut mieux faire cela pour réduire la population carcérale. Je crois que c'est un pas important que le Code pénal, l'initiateur Béhima, a eu à faire. Le nouveau Code dispose d'une infraction nouvelle. Qu'est-ce que c'est ? Cet article dispose. Article 237 du Code pénal. « Être interdit sous la voie publique ou dans un lieu public. Tout attroupement armé. » Premier point. Deuxième point. Tout attroupement non armé interdit qui pourrait troubler la tranquillité publique. L'attroupement est armé si l'un des individus qui le compose est porteur d'une arme apparente ou si plusieurs d'entre eux sont porteurs d'armes cachées ou d'objets quelconques apparents ou cachés ayant servi d'arme ou apportés en vue de servir d'arme. Alors, c'est un foutre-tout et c'est une porte ouverte à l'autorité pour appréhender toute situation. Je donne un exemple. Des étudiants ou des syndicats qui veulent faire une manifestation publique sur la voie publique, qui envoient une information parce que dans notre législation, ce n'est pas le régime de l'autorisation, c'est le régime de l'information. Vous n'êtes pas autorisé à marcher. Vous êtes libre de marcher ou de ne pas marcher. Mais quand vous décidez de marcher, vous informez l'autorité qui, c'est ce que prévoit la loi, qui met en place le dispositif pour éviter les débordements. Alors, il ne se fait que quelquefois pour contourner ce principe de notre droit positif parce que cela a été acquis après de hautes luttes de ce peuple. Pour contourner cela, et c'est ce qui est fait depuis toujours, depuis 20 ans, depuis la Conférence nationale, tous les gouvernements qui sont passés ont toujours procédé ainsi. On trouve un moyen pour dire non, nous avons reçu des informations comme quoi l'ordre publique pourrait être troublé et cette manifestation n'est pas opportune, donc non, n'est pas utile. Donc, on ne met pas en place les moyens qu'il faut pour vous encadrer. Donc, autrement dit, sans qu'on le dise expressément, c'est que c'est interdit. Interdit. Alors, si vous allez quand même sur la voie publique, ça veut dire que vous faites un attroupement non armé. Oui. A priori. A priori. Et c'est condamné. Un puni d'un emprisonnement de deux mois à un an, toute personne non armée qui faisant partie d'un attroupement armé ne l'aura pas abandonné après la dernière sommation. Donc, vous n'êtes pas armé et l'attroupement est armé. Je vais expliquer ce que c'est que l'attroupement armé, mais on vous arrête. On dit que vous serez puni d'une peine de deux mois à un an de prison. Donc, une simple manifestation que la mairie n'a pas autorisée, que la police a dit qu'il n'y a pas l'U.A. organisée, on vous interdit de le faire. Mais ce qu'on vous arrête, c'est que vous êtes coupable du délit d'attroupement. En matière de harcèlement sexuel et de bigamie, désormais, le législateur, docteur Brice Soussou, se fait un peu plus pointu et plus précis. Cette infraction peut être relevée tant contre l'homme que contre la femme. Donc, messieurs, il est désormais possible que vous-même, vous puissiez aller porter plainte pour harcèlement sexuel. C'est désormais possible avec le droit pénal, désormais en vigueur en République du Bénin. Donc, il est important que les citoyens sachent que cela est une infraction. On ne peut pas vouloir le faveur social d'une personne et la menacer, l'intimider, lui faire la pression. La relation sociale doit être un acte volontaire avec un consentement librement donné. Il faut que le consentement soit libre, sinon c'est une infraction qui n'est pas mise. Parlons rapidement de la bigamie. Alors, la bigamie, c'est le fait, par exemple, pour une personne qui contracte un nouveau mariage alors qu'elle a conscience, alors qu'elle a conscience, cette personne, de ce que le précédent lien du mariage à l'État civil dans lequel il n'était pas dissous. C'est également le fait pour un officier d'État civil de célébrer un mariage à l'État civil en ayant conscience de ce que l'un des époux qu'il met par son axe dans les liens du mariage était déjà dans un précédent mariage non dissous. Ça, c'est une infraction. Il faut distinguer la bigamie de la polygamie. La polygamie est une notion à karaté beaucoup plus civile. C'est le fait, pour une personne, d'avoir plusieurs femmes. Si vous prenez, par exemple, les anciennes dispositions portant en cause des personnes de la famille, il était possible jusqu'en 2004 d'avoir plusieurs femmes. Officiellement, un seul homme pouvait contracter mariage devant un officier d'État civil avec plusieurs femmes. Je connais même des personnes qui l'ont fait le même joueur, le même monsieur avec deux ou trois femmes. Oui, oui, oui. C'est une grande personnalité politique de ce pays qui l'a fait. Un peu avant 2004. Mais depuis 2004, c'est une seule personne, une seule femme et un seul homme. Et donc, si vous le faites, ce que j'expliquais, c'était la polygamie. La bigamie, c'est une infraction. C'est une notion de droit pénal. C'est le fait de contracter mariage alors qu'on se savait toujours ou on se sait marié dans les liens d'un mariage célébré par devant l'officier d'État civil. Un nouveau code pénal désormais au Bénin. Plusieurs dispositions des plus innovantes à celles qui interpellent grandement les uns et les autres. Mon invité du jour, Maître Brice Oussou. Merci d'avoir été des nôtres. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501